Ce que vous entendez ici, comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI. Phénomènes inexpliqués. Témoignages. Lumières étranges ou observations. Zone parallèle. Un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com Et voici Carole Dauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Raymond Falardeau. La co-animation, ça va bien? Bonjour Carole. C'est toujours un plaisir de venir faire mon petit tour en studio. Bien oui. Et participer activement. Alors, c'est ça. On s'emboîte pour encore quelques bonnes émissions. Je te remercie encore de m'avoir donné la chance d'être co-animateur à Zone parallèle. Comme je disais, j'ai passé de chroniqueur à co-animateur. Oui, puis tu fais bien ça parce que les gens apprécient justement ta présence. Ils apprécient ta façon de voir et ton ouverture d'esprit justement. Mais parce que tu parles un peu de tous les sujets. Puis tu fais des bonnes recherches aussi. Ça fait que les gens aiment ça. Aiment ça t'entendre. Puis t'es très posé, songé quand tu parles. Ça fait que, un peu comme notre ami Jean Cazot qu'on va recevoir tantôt. Oui. Il est comme, tu sais, on voit qu'il y a de la connaissance à quelque part. Bien, en fait d'âge, on est pas mal dans la même braquette. Oui, en plus. Puis on a fait de la radio ensemble. Puis de la TV au Canal 24, il y a à peu près 50 ans, 52 ans. Alors, il y a toute une feuille de route entre les deux bonhommes. J'étais jeune dans ce temps-là. Mais j'existais. Effectivement. C'est ça. Aujourd'hui, on va avoir une émission assez chargée parce que Jean Cazot va être là aussi dans quelques instants. Mais après, on va avoir Pascal Bélanger. On va parler des différents types de groupes sanguins. Autant dans la, je veux dire, selon la science, ce que c'est, et selon l'ésotérique, ce que c'est. Fait qu'on va comme, tu sais, il y a des bonnes recherches que Pascal a faites. Donc, on va faire un ensemble de tout ça. On ne dit pas qu'on a la science infuse. Ce qui est dit scientifiquement, c'est une chose. Ce qui est dit ésotériquement, ça n'est une autre. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit pour l'ésotériquement parlant, que c'est vrai que c'est ça. Sauf que pour bien des gens, ça leur parle. Dans mon cas, ça me parle. Mais ça ne veut pas dire que, tu sais, qui a fait ces recherches-là dans le temps? Tu sais, il y a tellement de vidéos, autant de dossiers qui existent qu'on peut retrouver sur Internet qui parlent de ça, mais de différentes façons. Mais ça revient presque à toutes la même chose, en quelque sorte. C'est ça qu'on ne va pas nécessairement démystifier, mais on va en parler. Fait qu'il faut juste en prendre et en laisser aussi. Il ne faut pas prendre tout pour, comment est-ce qu'on dit ça, là? Pour du cash. Oui, c'est ça que je fais le signe, en plus. Comme au début de l'émission, dans la mise en demeure que la station fait. En fait, il ne faut pas prendre ça nécessairement pour acquis. C'est ça. Il s'agit de faire un genre de petit ménage là-dedans. Et puis, surtout au niveau d'Internet, comme je vous mentionnais tout à l'heure à Pascal, c'est un tsunami d'informations. Là-dedans, il y a beaucoup d'affaires qui sont, il y a beaucoup de sujets qui sont discutables et dont la source, d'ailleurs, est discutable également. Alors, il faut être prudent là-dedans. Exact. C'est pour ça que quand on fait un bon décantage de cette information-là, on peut arriver à avoir de quoi d'intéressant. C'est comme dans n'importe quoi, ça. On va magasiner, tu veux acheter quelque chose, un objet, mais tu fais une petite analyse pour savoir c'est lequel qui va être meilleur pour toi. Et question également, relation, prix. Alors, c'est tout, je viens de faire un parallèle en passant, comme le titre de l'émission. C'est bien, c'est très bien. Premièrement, salutations à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Comme d'habitude, l'émission va être en pré-enregistrement, donc elle va être disponible en vidéo plus tard. Mais pour l'instant, bienvenue. Merci à vous tous d'être là. J'espère que vous allez aimer le type d'émission qu'on va avoir aujourd'hui. Et est-ce qu'il y avait un truc dont tu voulais parler ou on attend? Je ne sais pas ce que tu préfères. On va attendre parce que je vais laisser aller mon invité avant. Parce que lui, il y a quand même beaucoup à dire actuellement sur… En fait, c'est comme animateur, comme co-animateur. Je n'ai plus des invités comme chroniqueur. Maintenant, comme co-animateur, je m'enlève Carole si tu pouvais avoir un invité. J'ai suggéré un nom. Je te l'avais suggéré aussi. Je passe en garde avec Jean Cazot, qui va être avec nous dans quelques secondes. En fait, il va nous parler un peu. Il est parti en garde avec son site de YouTube. Et que je suis d'ailleurs également toutes les apparitions qu'il fait. Alors, il est en explosion actuellement. Oui, oui. Et puis, ça bouge son affaire. Les bonnes entrevues, les formats capsules d'une demi-heure. Une demi-heure, oui, c'est ça. Et puis, c'est très vendeur. Ben oui, moi, j'adore. Parce que tu n'as pas le temps de s'attendre. C'est ça. Mais tu veux continuer de m'entendre. Ça fait la gaffe un peu. Oui. On sait qu'il y a une suite à un moment donné. Mais c'est très intéressant la façon dont son concept. Moi, j'adore ça. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment bon. Et même si c'est chronique de cinq minutes, c'est ça, c'est ça que tu as parlé aussi, j'adore. D'ailleurs, comme le jour, il y avait Chantal Goupine. Oui. Qui était vraiment très bonne en entrevue. Jeff Benoit également. Elle a couvert, en fait, son opération médiatique au niveau des phénomènes, etc. Mais c'était bien encadré dans l'émission Agents. Alors, c'est vrai que les travaux que tu faises actuellement sont vraiment, ils vont atteindre beaucoup de monde. Et c'est ça que je suis heureux de l'avoir aujourd'hui à la station. J'aime bien une chose, Cazot. Premièrement, on va lui spotter un très heureux anniversaire qui va avoir lieu demain. Oh! Mais oui, c'est un petit poisson. Bonjour, Jean Cazot. Allô. Allô. Ça va bien? Tu nous entends bien? Moi, plus ou moins. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais j'entends. C'est ça qui est important. Bon anniversaire pour demain, parce que là, tu vas sûrement avoir des souhaits à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain toute la journée. C'est sûr et certain. Il y en a qui ne le savent pas, mais moi, ça me marque. Parce que, justement... Surtout dans ma grosse famille de trois, ça va être l'enfer. Mais sauf que, tu sais, je vais toujours me souvenir de cette date-là, parce que c'était sa dernière émission ici à CGMD, qui était des faits maudits. Et il a terminé la journée de son anniversaire. Ça m'a comme... Wow! C'est ça. C'est assez particulier, hein? Je vais m'en souvenir tout le temps. C'est sûr. Comme je disais, en fait, on parlait des activités à Jean Cazot, mais je pense que... Moi, je peux en parler, mais lui-même peut, en fait, décrire beaucoup mieux ce qu'il fait actuellement et ses prédictions de qu'est-ce qu'il veut faire également, comment faire évoluer ça. Alors, Jean, je te laisse aller là-dessus. Ben, écoute, quand j'ai commencé tout ça, puis toi, tu t'en souviens, parce que tu étais là, l'époque de la SRPM, dans les années 60, fin des années 60, j'avais deux chapeaux, deux, l'ufologie puis le paranormal, tu sais. Mais au niveau de l'output, au niveau de ce que je faisais, mes soirées, mes réunions, puis j'avais des membres, puis j'avais un bulletin, puis ainsi de suite, c'était surtout l'ufologie. Je creusais beaucoup le paranormal, mais en input, comme on dit. Ça sortait pas. Je gardais ça pour moi. Je me sentais pas prêt encore à faire ça. Et c'était deux chapeaux, comme je dis. Et là, dans les années 80, est arrivé un troisième chapeau, celui de la métaphysique. Je suis allé étudier la métaphysique appliquée. Et j'ai consacré presque quatre ans de ma vie dans ça. Et ça, ben ça, ça a été un troisième chapeau. Alors, je ressentais un malaise avec ça. Je ressentais qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas. C'était pas la façon de procéder, mais j'étais pas capable de savoir pourquoi à ce moment-là. Et là, ben j'ai eu toutes sortes d'affaires, moi, qui sont arrivées dans ma vie. Je me suis promené à gauche, à droite. J'ai fondé d'autres organisations. J'ai travaillé seul. Je suis allé travailler depuis Paris pendant deux ans. Je suis revenu. Là, j'ai rien fait. Je me suis poigné le beigne. Après ça, ben, ça a reparti en 2010. Là, la folie furieuse des livres est partie. Et je considérais à ce moment-là le livre comme étant mon mode d'opération. C'est une vraie machine, en plus. Parce qu'il en a écrit tellement. Ça déboulait. Oui. Moi, c'est un par année. C'est pas compliqué. Puis, il y a une année, en 2015, on est sorti trois. Mais ça, c'était pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée d'en sortir trop parce qu'à un moment donné, ton public se divise lui aussi. Tu peux pas lui demander pour acheter 55$ de livre de même. Alors, ça, ça a été une erreur du pitcheur. Mais c'est pas grave. C'est pas important. Lorsqu'est arrivée ma rencontre avec Chantal, Chantal Goupil. Là, j'ai commencé à travailler avec parce qu'elle le raconte dans son livre. C'est une conférence que je donnais à Montréal. Et puis, elle était l'autre. Et là, il y a eu une interaction qui s'est produite dans le sens qu'elle était en train d'écrire un roman. Et moi, je l'ai regardé. Je lui ai dit, laisse tomber ça. C'est un taponnage, ça. Ce que t'as vécu. Écris-le, puis assume-toi, puis mets ton nom. Point. Laisse faire les romans, là. C'est ça. Bon. Fait que là, elle restait bête parce qu'elle se faisait pas parler comme ça souvent. Mais tu parlais de groupe sanguin tout à l'heure. Moi, je suis R-bête négatif. Je pense qu'on est du même groupe. Moi, R-bête négatif, moi, c'est... Tu sais, c'est... Non, mais quand j'ai vu ça sur ma petite carte, A-B négatif, je me suis dit, A-B, A-B. J'ai dit, A-B. Ah, c'est A-B. C'est ça. A-B-Gadot. Non, non, je me regarde des fois et je me dis, non, ça, c'est R-bête. Bon, OK. Là, ça m'arrive des fois de diverger. C'est normal, je vais frapper 74. Je vieillis, je ne sais plus ce que je dis. Donc là, c'est un peu comme ça. Tu te délivres. Lâche-toi, là-bas, là-bas, dans le fond. 70, je suis fraîchement acquis en février. Il était jeune. Il était jeune. Dans le temps que je te fréquentais, dans les années 70, j'étais un petit caille. Il y avait la même distance. Il y avait même 4 ans de différence. Je te voyais, je te voyais comme un personnage beaucoup plus, tu sais, 4 ans, entre 17 et 21 ans, il y a beaucoup, là. Tu sais, je te voyais également avec tout le mariage que tu avais avec l'ASRPM, le mouvement à fond, etc. C'est quasiment un gourou pour toi, là. Oui, effectivement. Puis des fois, on n'a pas tout le temps été en harmonie totale, mais que veux-tu? Une vie de couple, c'est de même, hein? Bien, ça prend de la divergence. Ça ne veut pas dire que… Les gourous sont supposés ne pognent que les petites filles, justement, le parti, c'est ça, moi, là. C'est-à-dire. Bon. Oui, en tout cas. J'étais pas réaliste, j'étais réaliste. C'est pas tout à fait la même chose, tu sais. Bonjour. Je t'ai rendu dans mes affaires. Ah, c'est ça. Alors, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est venu les années 2000, là, j'ai commencé à écrire, c'est ça. J'écrivais, 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 et ça sortait un après-l'autre. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais plus qu'un seul chapeau. Là, je ne m'occupais plus du reste. Et c'est là que quelqu'un a mis le pied sur le break et que je me suis retrouvé la face dans le dash, comme on dit. J'ai dit, là, je suis en train de faire fausse route. Là, je suis en train de faire de l'ufologie à boulons, tu sais, l'ufologie… Taux-les-boulons. Taux-les-boulons, comme on appelle, tu sais. Et ce n'est pas moi, ça. Ça ne l'a jamais été. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive, là? Et là, j'ai eu mes réponses. En 2015, là, j'ai eu mes réponses. Je me suis mis à faire des sorties du corps que j'ai appelées vol de nuit. Je me suis mis à faire ça, là, à répétition, là, presque tous les soirs, là, tu sais. Moi, je peux dire, là, actuellement, en 2024, ça fait peut-être deux, trois ans que je n'en ai pas fait, là. Ce n'est pas Brigitte Giguère, moi, qui sort pour faire le marché. Je n'en mène pas le corps. Non, non. Moi, c'est carrément, là, très rare. Mais là, cette année-là, c'est incroyable. Et ça, ça a fait tout ressortir, mes années de métaphysique, mes années… Et là, ça m'a fait m'interroger sur le paranormal. Et c'est là que le concept de l'ufologie profonde est né. Mais je ne l'ai pas appelé comme ça. Je l'ai appelé la nouvelle ufologie. C'était ma façon, moi, de dire, il va falloir qu'on commence à considérer les deux. Il va falloir commencer à considérer, pas seulement que les deux, mais quand tu es devant un témoin ou un expérienceur, commencer à regarder les dimensions paranormales qu'il peut y avoir dans sa vie par rapport à l'observation ufologique qu'il vient de faire. Je ne parle pas de la madame qui a vu une étoile passer. Je te parle de quelqu'un qui a vécu quelque chose d'intense, puis tu vois, là, tu le vois dans sa livraison, qu'il aurait senti quelque chose de puissant. Et là, tu vois ça, puis tu te dis, « Coudon, ça l'a frappé, cette affaire-là? » Ce n'est pas parce que ça l'a frappé, c'est parce que c'est venu se greffer à d'autres expériences qu'il a vécues, mais donc il ne te parle pas, parce que tu ne lui poses pas la question. Exact. Alors là, moi, c'est là que l'enquêteur, il a évolué. Et là, j'ai commencé à dire, « Coudon, tu as puissant, je pourrais te dire même avec qui ça a commencé, mais ça, je te donne en venez. » Mais j'ai dit, « Coudon, ça se peut-tu que tu aies fait ça ou qu'il te soit arrivé ça? » Puis sa réponse m'a aiguillée sur un autre concept, c'est celui que la clé, c'est l'enfance. C'est la clé, là. C'est là que ça se passe. C'est ça, il faut que tu ailles fouiller, là. Et là, c'est ça que j'ai fait avec lui. Puis là, on a fouillé, puis on a fait, tu sais, écœurant ce qui est ressorti de là, c'est incroyable. Et ça, ça a été l'enquête numéro, de l'année 1 de la nouvelle ufologie. Ça a évolué, tout ça. Puis là, mes livres ont commencé à changer aussi avec notamment l'ère nouvelle qui est sortie justement en 2015, 2016. Puis après ça, révélations spectaculaires, puis après n'importe quoi qui sont sortis. Et tous ont commencé à faire en sorte que là, je n'avais plus trois chapeaux, où je n'avais un, j'avais un chapeau. Et ils faisaient pour les trois, l'ufologie, la paranormal, puis la métaphysique. Mais il fallait maintenant que je transmette ça aux gens. Il fallait que je transmette ça, ce concept-là. Et ça, ce n'était pas facile. Déjà, j'avais des réactions d'ufologues qui me disaient, non, 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 on ne mêle pas le paranormal avec ça. Je me disais, OK, bye. Je parlais à des parapsychologues qui me disaient, ben non, on ne part pas de venir. Bye, fini. Alors là, j'ai compris, j'étais tout seul dans mon... dans mon corps et de sort. Ben, j'ai dit, je suis très bien dans mon corps et de sort. J'ai mes petits trocs, mes petits camions, mes petits dinosaures en plastique. Je vais avoir du fantôme tout seul. Fait que c'est ça que j'ai fait. Et là, j'ai évolué dans ça jusqu'à... qu'à un moment donné, le concept d'ufologie profonde, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans l'ufologie, est née. Et que là, les filles sont... Moi, je les appelle de même, les filles. Les filles se sont mis à arriver une après l'autre. Donc, Chantal, la première à qui j'ai pensé, j'ai dit, c'est avec elle, c'est avec elle que je vais commencer ça. Alors, c'est là que... Puis quand tu lis le livre de Chantal, tu te rends compte qu'il y a du paranormal, autant que de l'ufologie, sinon plus, tu sais. Et là, ça, moi, ça a explosé, là. Ça a ouvert la... Il y a eu une craxie, je pense, encore des traces. Ça n'a pas de fracture du gras. Ça, c'est pas rien, ça. Ça, ça a ouvert, ça s'est refermé. Mais c'est là que le concept est sorti. Et l'idée d'un livre... Puis là, après ça, étant donné que chose m'avait floché, là, Québec machin, Québec livre m'ont floché parce qu'ils n'ont pas mis mes affaires dans la pandémie. Alors, j'ai... Bon, j'ai dit, OK, c'est correct. Allez-vous-en. Et là, j'ai embarqué avec Louise Courteau. Grosse erreur. J'aurais jamais dû. Mais enfin, les faits, c'est bon, c'est moi. Je m'assume. Je ne blâme personne, même pas eux autres. Mais blâme moi. J'aurais dû le sniffer, ça, que c'était... C'était moi, rien, ça. Et il fait deux faits. Bon. Mais le concept est resté là, de l'ufologie profonde. Je ne le nomme pas de même parce que là, c'est associé à un désastre commercial, si on peut dire. Fait que je retire ce nom-là. Je ne m'en sers plus. Et c'est là que il est arrivé quelque chose d'assez incroyable. C'est que moi, pour que je change, ça me prend soit une trolley de coupier dans le cul ou une belle influence. Il faut... C'est pas que j'aime un manque de confiance en moi, mais j'ai besoin d'une confirmation. Je te dis, je fais le domaine. Et ça, ça s'est produit d'une drôle de façon parce que moi, je suis un amateur de croisière, je suis un amateur... Moi, quand je prends des vacances, payantes, non, pas payantes, mais qui coûtent cher, c'est des croisières. Ou alors, je vais passer trois mois en Floride. Mais ça, je m'ennuyais de ça. Et là, il est arrivé quelque chose d'étrange. Comment c'est arrivé cette histoire-là de croisière? Parce que, je vais vous le dire tout de suite, tu le sais, tu es une croisière de 60 jours dans le Pacifique. Bon, je l'ai l'air d'un millionnaire quand je dis ça. Parce que ça... Non, non, mais ça coûte... Ça coûte cher. Très cher. On n'avait pas les moyens de faire ça. Mais là, il est arrivé quelque chose encore là, Fatoum, il est arrivé quelque chose avec Hélène qui... Hélène, elle gère. Hélène, c'est gère, je gère. Bon. Et moi, je subis. Non, pas tout à fait ça. Je... C'est une chance qu'elle n'écoute pas. Mais, elle gère. Bon. Alors, elle est arrivée et elle a dit, là, là, elle a dit, écoute-moi bien, on a dix minutes, dix minutes pour sauter dessus, sans ça, on la perd. J'ai dit quoi? Elle a dit, on a 40% de réduction sur ça, 60% de réduction sur ça, ta, 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 ta. Bref, ça va nous coûter à peu près la même chose que quand on va en Floride. Elle a dit, il reste huit minutes. J'ai dit, prends les... Fait qu'elle a rappelé l'argent puis on l'a pris. Mais autrement, on n'aurait jamais pu. Mais il fallait que je la fasse. Ben oui. Il fallait que je la fasse, cette croisière-là. Parce qu'elle ne s'est pas révélée uniquement des vacances. Oui, c'est des vacances. Mais des vacances de quoi? Je ne travaille pas. Tu sais, bon. Mais c'est des vacances pareilles. C'est de voir le monde aussi. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est ça. Là, il y a un côté exploration qui entre en ligne de compte. Et là, moi, je savais qu'il se passerait quelque chose. Il y a quelque chose qui éclaterait. Il y a quelque chose qui se passerait. Je le savais ça. Je ne savais pas quelle forme ça prendrait. Et il ne faut surtout pas, ça, je pense que c'est un conseil que je peux donner, il ne faut surtout pas chercher à savoir comment ça va se passer. Le comment. Le comment du miracle, si on le questionne, il ne survient pas. Pas compliqué. On doit, en métaphysique justement, on enseignait, on doit se tenir, moi, mes cours sont en anglais, ça revient en anglais, mais still like a pond. C'est-à-dire, être comme un étang très calme, tu sais, un étang de l'eau, de sorte que tu puisses te voir dedans et voir ce qu'il y a derrière toi. Comme un miroir, en fait. Oui, j'aime bien l'image. Mais il dit, oui, mais c'est une belle image, on pourrait dire un miroir, non, parce qu'un miroir va toujours rester un miroir, mais un étang, si moindrement tu t'énerves, tu t'excites, là, ça fait des, ça fait des petites vaguelettes, là, puis, l'image n'est plus là, là, tu ne vois plus rien. tu vois le fond de l'étang, puis ce n'est pas intéressant, c'est pas ça que tu veux voir. Alors, il faut que, still like a pond, still, très calme, et là, tu, bon, et je savais que c'est ça que je ferais là-bas. Et c'est ça qui est arrivé, et ce que je pensais qui arriverait est arrivé aussi. Je n'en parle pas encore de ça, ce qui est arrivé, pas que je ne suis pas prêt, mais c'est un peu pété, merci. Fait que, je... Fais pas ton agace, donne-nous au moins un... Ben non, en fait, oui, mais c'est parce que c'est pas... C'est... On prendrait une émission pour le faire. Je ne suis pas encore prêt, mais je ne suis pas encore prêt. À un moment donné, ça va sortir, mais je ne suis pas encore. Alors, il faut que je respecte ça aussi. Il faut que je respecte mon timing. Est-ce que tu aurais eu des révélations? Ce n'est pas des révélations. Oui, si tu veux. C'est des révélations, mais ce n'est pas physique, ce n'est pas terrestre, ce n'est pas... Ça ne regarde pas ce qui se passe ici. Puis même, ça ne te donne pas le goût de retourner non plus à la vie terrienne, si tu veux. Au contraire. Carole, tu le travailles par la bande. Oui, mais c'est parce que j'ai une très bonne idée de ce dont il a vécu, ce dont il parle. Ça se peut. Il va falloir qu'on se parle, toi et moi, être seul en deux cas de vieux. En fait, c'est une authentique. OK, je vais dire ceci. C'est une authentique. Authentique, ça veut dire quand moi je dis ça, c'est... Ne venez pas me baver, c'est authentique. Quellez-moi pas. C'est authentique. C'est d'une profondeur presque abyssale et d'une altitude à plus finir. Et c'est une communion. C'est une communion fabuleuse avec les plus grands esprits de la nature que tu puisses imaginer. Qui a fait dire. Mais non, je suis vraiment contente qu'il en parle. Bon, alors c'est ça qui est arrivé. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais c'est ça qui est arrivé. Je suis en train d'écrire là-dessus puis ça ne fait pas mon bonheur, ça ne sort pas comme je veux parce que j'ai une résistance. Quand j'ai une résistance, ça ne sort pas comme je vois. C'est pour ça que je ferme ma gueule. J'ai fermé ma gueule? Non, j'ai ouvert ma gueule. Mais je ne fais rien. Pas pire. Je n'ai pas trop dit. Alors, continuez-moi à faire. Elle voise la fille. Mais pour vrai, je sais de quoi il parle. Je suis certaine que je sais de quoi il parle. Parce que je viens de vivre ça, ce phénomène-là. Bon, alors, bravo, parce que c'est quelque chose. Oui. Et, bon, maintenant que ça, c'est fait, le résultat de cette communion-là, quand tu en sors, il fallait que ça se manifeste. Toujours en métaphysique, on dit ce qui se passe en haut se passe en bas. Alors, c'est très gros ici. Et là, maintenant, il faut que ça se cristallise. Alors, c'est plus petit, mais c'est plus dense. Tu sais, un peu comme de la vapeur. La vapeur, ça peut prendre bien de la place dans une chambre. Si tu cristallises toute la vapeur qu'il y a dans la chambre, ça devient de l'humidité, des gouttes d'eau. Puis, si tu rafraîchis tout ça, ça va venir de la glace. Ça fait que la vapeur qui est toute dans la chambre, dans la vraie vie, c'est un morceau de glace qui va tenir dans ta main. Tu me comprends? Oui. Alors, en métaphysique, c'est la même chose. Il faut apprendre tout ce qui est vaporeux dans ce qu'on ressent, puis ce que j'ai ressenti là-bas. Il faut le cristalliser, parce que sans ça, il ne faut pas oublier qu'on a beau être un esprit, on est un corps. On a besoin to relate to something dense, to relate, to relater, n'est-ce pas, à quelque chose de dense et de physique. Alors, ça, c'est un processus qui devait s'amorcer. Ça s'est fait aussi. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait comment? C'est que Hélène, ma femme, qui a toujours refusé de s'impliquer plus qu'il faut dans mes affaires, parce qu'elle avait les siennes. Elle travaillait, elle travaillait très fort, puis c'était demandant, puis elle rentrait fatiguée, puis ainsi de suite. Alors, moi, je ne lâchais la pu, parce que moi, j'avais des projets, mais ça nécessitait une technologie informatique et autres. Puis finalement, moi, quand j'ai de la misère d'ouvrir mon ordi, moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Puis elle, ça ne lui tentait pas. Mais là, c'est elle qui m'est arrivée avec ça. En revenant de la croix entière, elle dit, « As-tu du matériel pour faire une chaîne YouTube? » Là, j'ai failli demander de ce que tu parles. Mais là, quand j'ai eu compris le principe et le concept, j'ai dit, j'en ai peut-être pour 10 ans. Si tu veux. Tu sais. fait que là, elle a dit, « Oh, ben, j'ai dit, 57 ans sur le terrain, ça se peut-tu? » Hein? Que j'en ai quelques-unes, tu sais. Alors, ça a été réglé et là, elle a embarqué là-dedans et tout comme, tout comme pour la croisière, comme je t'ai expliqué plus tôt, ce qui s'est fait presque miraculeusement, pour Yoto, c'était pareil. Elle ne connaissait rien là-dedans, zéro. T'as beau être bien fortiche en informatique, ça ne veut pas dire que tu vas maîtriser tout ce qui se font là-dessus, mais elle a embarqué là-dedans. Sais-tu quoi? C'est compliqué en mot dit. C'est pas simple. C'est pas... C'est beaucoup de travail aussi. C'est beaucoup de travail, mais pas rien que beaucoup de travail. Il faut savoir comment le faire, ce travail-là. Tu sais, nous autres, apparemment, on est un des rares chaînes YouTube à faire nos propres sous-titres. C'est pas YouTube qui les génère. Parce que c'est de la merde. C'est plein d'erreurs, des fautes, puis ça n'a pas de bon sens. Bien, nous autres, on a pensé, Hélène a dit, non, je vais les faire toutes à la main. Alors, ça y prend un petit... le show de Brigitte qui est rentré sur ma chaîne aujourd'hui, hier, aujourd'hui. Hier, d'ailleurs, j'ai partagé. Oui, c'est trois jours d'ouvrage. C'est clair. C'est trois jours. Oui, parce qu'elle fait des coupures aussi ou enlever des bouts que c'est pas nécessaire, on va faire ça. Non, c'est le virage. C'est vraiment... En plus, après ça, il faut que les sous-titres se suivent. Oui. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin des sous-titres, parce qu'il y a du monde qui parle avec des patates dans la bouche. Il y en a qui ont un petit accent puis ainsi de suite. Donc, bref, c'est surtout qu'on est diffusé en France. Alors, des fois, notre Québécois, il passe mal là-bas. Alors, avec les sous-titres, au moins, les Français ont toujours la liberté de dire « moi, je comprends pas, je comprends pas ». Et là, boum, mettre les sous-titres puis là, ah, c'est bon, voilà. Alors, on pense à eux, on pense à eux. Et, ça a donné la chaîne. Maintenant, elle me disait, là, Jean, maintenant, attends-toi pas des miracles. Avant que ça lève, tu sais, ça va peut-être prendre six, sept mois, peut-être même un an. On ne sait pas. Seigneur, ça a levé plus vite. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, je vais me fier sur toi. Là, ça fait pas deux mois encore. Ça va faire deux mois après-demain. On est rendu à 1 400 abonnés. C'est fou, puis les vidéos sont terriblement beaucoup vues, en plus. Ben, bon, là, là, on a un phénomène qui se passe, qu'on ne comprend pas, c'est l'OVNI de Kaplan. L'OVNI de Kaplan, c'est un beau petit dossier, c'est un dossier qu'on a travaillé dans les années 90, mes enquêteurs, puis moi. je ne l'ai même pas mis dans mes livres parce que je ne considérais pas qu'il était majeur, tu sais, mais c'était un beau petit dossier. Je l'ai mis dans le grain. Ça fait trois semaines qu'il est faite, cette affaire-là, puis il est dans le planning, puis là, c'est Hélène qui gère le planning, elle y va, selon, bon, là, on a eu tant d'affaires, tant d'affaires, des affaires qui poignent, des affaires qui poignent pas, les affaires spiritistes, ça ne ramasse pas en tout. Le monde a peur de ça ou ils ne veulent pas s'intéresser à ça. Jamais pareil, mais ce n'est pas la grosse affaire, tu sais. Mais là, il y en a eu assez, fait qu'on va mettre un ovni dans ça, fait qu'elle va mettre l'ovni à la planète. On est rendu à 3000. Wow! En 3000 visionnements en deux jours ou deux jours et demi, là, c'est fou, là. Non, je n'ai vu ça. Ça, parce que la moyenne des vues, c'est 7-800, là. C'est déjà bon, là. Ben oui, c'est bon. Ben oui, c'est bon. C'est déjà bon, mais c'est 7-800. Mais là, 3000, c'est le deuxième qui nous fait ça, là. Parce que la prophétie de Peter Deneuve, elle a pété le 3000 dans le temps de le dire. Là, on a su pourquoi. Parce que la Fédération, la Fraternité Blanche Universelle, qu'a fondé Peter Deneuve, elle est, elle est, ça subsiste, ça existe encore, ça existe encore, on en parle beaucoup moins. mais c'est très fort en France. Et c'est en France, des membres de la Fraternité Blanche Universelle ont vu ça passer, parce que YouTube, c'est ça, un moment donné, quelqu'un est là, puis il va, puis il passe des affaires de YouTube sur son affaire, puis là, ben, tu y vas ou tu y vas pas. Puis là, il y a quelqu'un qui est allé voir, qui a vu ça, qui a pris connaissance du traitement que j'ai donné à ça. ils ont adoré le traitement que j'en ai fait, et là, ils se sont mis à dire, à le partager, puis à le partager, mais ils sont aux 50 000 membres en France. Quand même! Alors, c'est pas étonnant qu'à un moment donné, ça a fait, ça a monté en fou, tu sais. Puis là, Caplan, c'est un petit village de la Gaspésie, et puis, c'est un beau dossier, c'est un dossier qui est bien, mais il a pris en feu, il a pris en feu, puis il a grimpé, puis pareil pour l'affaire des Grégoires, puis Roselyne Palaciot, qui est une, ça c'est une grosse histoire, ça, ça me surprend pas, mais c'est vieux, c'est vieux, ça date des années 60, elle a écrit un livre qui a été réédité deux fois, moi je pensais le sujet épuisé, tu sais, je pensais que les gens diraient, non, on est assez vus, tu sais, c'est comme Betty puis Barney Hill, étonnés d'entendre nous autres, quoi que j'en ai un qui s'en vient là-dessus pareil, alors c'est bon. Je t'arrête là, je suis parti là. Ouais, on va faire une courte pause parce qu'on va défoncer notre temps, mais reste là parce que c'est fort intéressant ce qu'elle raconte. super contenu là. Oui, c'est ça, on peut pas, j'ai pas le choix, donc restez là, on revient tout de suite après. Vraiment. Alors Marcus, es-tu en train d'écrire un roman sur le dépanneur en lisant ce que tu fais là? Ben non, je suis en train de faire ma liste d'épicerie pour la semaine. Non mais ta feuille est pleine, tu vas tout trouver ça là-bas? Tout ce que j'ai de besoin t'es au dépanneur en lisant. Ben là, je vois salami, crème sûre. Je fais partie de ma recette, je vais te faire goûter. Ben non merci. Il y a plein d'autres choses, je peux avoir des peines de lècheuse, des pizzas congelées, toutes mes soupers, je peux les prévoir là-bas. Puis le reste de ta feuille, c'est quoi? Ben là, je me pratique à créer les 950 bières différentes qu'il y a. Et bye-bye. Dépanneur en lisant. 354 Avenue des Ruisseaux à Pétendre. Amenez votre feuille. Trop de stock. Bon ben, bienvenue dans mon nouveau condo. Ça, c'est ma cuisine, hyper fonctionnelle. Regarde mon beau salon lumineux. Ma chambre est juste ici avec un gros walk-in. Ma salle de bain, mon gym, ma salle de jeu, ma clinique médicale. Ça, c'est ma pharmacie, mon physiothérapeute, ma lunetterie, mon dentiste, mon resto préféré, mon maçon-thérapeute, ma terrasse sur le toit, mon stationnement intérieur. Eh oui, on a accès à tout ça quand on loue un condo Medway. Rendez-vous sur condomedway.ca pour voir les unités disponibles. Les condos locatifs Medway, des voisins aux petits soins. Décor à sol, la solution clé en main pour la rénovation intérieure. On conçoit et réalise des cuisines et salles de bain sur mesure. Clé en main, découvré en boutique, céramique, plomberie, plancher et armoire sur mesure par Miralis. Décor à sol, fier détaillant, Benjamin Moore à Lévis. 779, route du président Kennedy à Lévis. Sachez simplement qu'on est le genre que vous voulez autour de la table quand vient le temps de rénover votre cuisine et votre salle de bain. décor à sol, point CA. Venez faire la rencontre des 40 exposants passionnés et de 13 conférenciers super motivés qui partageront avec vous des astuces pour le mieux-être, la vitalité et la spiritualité. Explorez, découvrez et trouvez des alternatives pour que votre quotidien soit magnifique. On se donne rendez-vous au Centre communautaire Paul Bouillet les 16 et 17 mars prochains au 3332 Avenue des Églises secteur Charny à Lévis. L'entrée est à seulement 10 $ par jour ou 15 $ pour les deux jours. Et devinez quoi, c'est gratuit pour les 13 ans et moins. Préparez-vous à une expérience inspirante et conviviale pour toute la famille. Salon renaissance.com Le Bar Sport Vegas L'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, Bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas 2340, Boulevard Saint-Anne à Québec. L'un des meilleurs du hip-hop, Ice Cube. La tournée Straight into Canada s'arrête au Centre Vidéotron le 5 mai prochain. Un des rapports les plus influents de tous les temps. Ice Cube avec invités spéciaux Exébeth et Peter Jackson. Ice Cube au Centre Vidéotron une présentation du GSTEP. Billet en vente maintenant sur gestep.com et ticketmaster.ca Alternative radiophonique CGMD 96. Avertissement Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. C'est fascinant de t'entendre je suis très contente que tu sois là et que tu nous racontes tout ça parce que c'est fou ce qu'on se disait durant la pause aussi c'est que crime, il y a des histoires tu ne peux pas on est suspendu à tes lèvres on s'est mis à une contingence d'à peu près 20 minutes mais on va se permettre un petit dépassage. De toute façon j'achève. En passant, avant ce que tu reprennes juste un petit commentaire sur tes livres je les ai quasiment tous lus mon favori c'est Supérieur Média puis ton plus lettre c'est Manifeste pour l'avenir. Ah oui c'est le premier qui a mis un break c'est mon premier 1900 sur les 12 c'était mon premier livre en 72 ça mais mon éditeur dans le temps j'avais pas d'éditeur mon imprimeur dans le temps il venait de recevoir des nouveaux des nouvelles du papier des affaires différentes ah je vais essayer ça sur ton livre oh quelle horreur c'était de l'aluminium puis ça moindrement tu touchais le cornet puis ça faisait des ah God quelqu'un qui l'a lu beaucoup tu le sais en maudit la couverture est tout cassée ah ben oui c'était 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 les 12 les pantalons invasés puis de l'argent partout puis des des fleurs c'était ça c'est ça c'est ça c'est ça je t'en donne la parole vas-y vas-y ok ben c'est ça alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que quand j'ai commencé à faire ça et que ça s'est mis à rentrer puis à rentrer puis ça y allait moi je sais j'ai pas eu le choix évidemment pour faire ça de revisiter tous mes dossiers parce que ce que vous entendez les dossiers qui sont là c'est des trucs sur lesquels j'avais déjà écrit mais moi quand j'écris là c'est long fait que normalement un vidéo comme celui-là sur la chaîne YouTube un vidéo de 5-6 minutes ça représente à peu près entre 500 et 700 mots tu sais dépendant du débit mais moi j'écris je fais 2300 puis 2600 mots moi j'écris des livres si bon je suis pas capable d'écrire des articles tu sais c'est long tu sais alors le travail c'est de réduire de ramener tout ça à un format qui est présentable tu sais mais en faisant ça je les relis je repasse au travers et c'est là que c'est là que je réalise plus ce que je parlais de Chantal tout à l'heure après Chantal toujours dans la l'échec de de ufologie profonde la collection ça m'a la collection ça m'a quand même permis de travailler sur ton livre à toi Carole tu sais oui et puis là de découvrir et de dire mais mon Dieu elle est aussi folle que l'autre tu sais je veux dire non non mais c'est incroyable ce qui leur arrive tu sais ufologie paranormale les deux encore tu sais bon ok deux deux en deux c'est pas pire là arrive Monique on regarde ça repasse cette affaire-là tu sais puis là mais j'ai dit ok là là je prenais je cristallisais comme j'expliquais tout à l'heure là là je prenais toute l'humidité dans la pièce puis j'en faisais des petits morceaux de glace et là Monique ça lâchait pas puis ça c'est deux livres qui sont disponibles sur le disponible en tout cas oui ils sont là tu sais mais il faut savoir quoi en tout cas bref je fais ma gueule je fais ma gueule ah mon dieu oui oui bon là après ça Brigitte Brigitte puis son mari Danny l'intruse ah ben ah ben ah ben et là ça continue puis là ça continue Marie-Josée Boisjoli Sonia Guy Sonia Guy en France Carmen Dallaire Micheline Tamblay toutes les toutes les filles qui malheureusement ne sont plus là ont vécu des choses tellement identiques que là regarde ça en était ridicule je pouvais appeler Carole puis dire bon là je voudrais qu'on revienne sur un dossier que tu parles parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair tu sais quand tu dis que tu as fait ça 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 ah du non c'est pas moi je dis oui non non c'est pas moi ah shit c'est Monique ok excuse moi là j'appelle Monique ben non Jean c'est Brigitte allez donc tu le gars parce qu'ils ont vécu des choses tellement pareilles similaires que je ne sais plus qui de quoi il a fallu je me sorte un graphique tu sais pas dire ça à Brigitte c'est pas elle tu sais non mais je veux dire ça en était rendu affolant mais ça ça trahissait la nature même de du concept de l'ufologie profonde à savoir que les trois sont reliés oui tout est relié pour moi ça a toujours été ça aussi ben c'est ça mais tu sais mais moi comme enquêteur là c'était difficile de 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 fusionner ça et il ne fallait pas que je le fasse intellectuellement il fallait que ça vienne d'en dedans il fallait que ça vienne de mes expériences et comme là alors là ce que je peux vous dire c'est que la chaîne youtube Jean Cazot officielle ça c'est l'incarnation même de l'ufologie profonde c'est la preuve que tout est relié parce que les gens qui vont faire attention qui vont lire il y a des affaires que c'est c'est un petit peu farfetch comme reine le château mettons bon le trésor on s'en fout mais je trouvais que c'était une belle histoire je vais la mettre pareil l'Atlantide c'est loin un peu c'est des choses j'en mets parce que j'ai travaillé là-dessus alors je les passe je les mets ça va sortir de mes archives poussiéreuses mais ça reste des mots du bon dossier intéressant l'Atlantide elle a ce carré Saint-Henri alors c'est ça c'est intéressant mais là il y a des gens qui vont trouver des petites perles ils sont cachés ils sont cachés pas cachés volontairement ils sont pas volontairement cachés mais c'est parce que je je le fais puis je le donne à Hélène elle met ça dans son planning puis elle a choisi puis c'est c'est son jeu à elle qui va faire que quand vous allez le lire vous allez dire ah ça ça c'est une petite perle de celle qui parlait là tu sais ça c'en est une parce qu'il y a tout dans ça dans son vécu il y a la synthèse des trois réalités tu es encore là la sainte trinité la trinité de l'ufologie du paranormal puis de la métaphysique il y a du monde qui vont peut-être dire qu'est-ce qu'il veut dire par métaphysique ben métaphysique c'est quand tu te mets à parler de réincarnation de vie après la mort c'est un peu plus philosophique c'est un peu plus je dirais pas spirituel j'aime pas le mot mais c'est un peu plus philosophique si tu veux ça touche comme Carole par exemple dans son livre il y a des bonhommes qui sont lettres comme ça pas de christie de bon sens ben ça ça rentre dans une catégorie ça mais il y a des ovnis classiques ça rentre en ufologie il y a des histoires avec son père puis il y a ci puis il y a ça mais il y a aussi une rencontre avec une entité absolument extraordinaire merveilleuse très belle et tout ce que tu voudras où il y a très peu d'échanges ça c'est métaphysique parce que là il y a un lien d'esprit à esprit il y a quelque chose qui se passe sur le développement de l'individu ça fait grandir des expériences comme ça ça fait grandir ben c'est ça voir un ovni ça fait pas nécessairement grandir mais ça dépend ça dépend ça dépend qui est dans ça il y a un paquet d'affaires qui viennent jouer bottom line nous vivons une double réalité nettement aussi bien plus intense et riche l'autre bord qu'ici pourquoi ici on n'en est pas conscient tout le temps des fois il y a du monde qui vient nous le rappeler des Carole Losey des Chantal Goupil des ci des ça du monde des millions d'autres qui viennent nous dire hé il y a d'autres choses réveillez-vous il y a d'autres choses de bien plus gros ça mais ça passe pas mais c'est pas grave mais reste qu'on la vit ça puis moi aussi je la vis mais le problème c'est que tout le monde a ça cette vie-là tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde sans exception très peu le savent très peu y croient puis très peu le vivent mais c'est là pareil et c'est là pourquoi c'est parce que ce monde-là cet univers-là il n'est pas parfait non il n'est pas parfait c'est pas la contrairement à tout ce que l'Église nous a raconté sur le ciel et l'enfer c'est pas la c'est pas le paradis qu'il y a au bord où on joue j'allais dire de la margarine mais c'est pas de la margarine c'est la nôtre de margarine qu'elle joue à l'arbre de l'arbre à l'arbre je cherchais le nom bon alors alors c'est loin d'être parfait ce milieu-là et pour grandir aussi parce que c'est à l'infini ça la croissance pour grandir pour devenir quelqu'un d'autre pour en tant qu'esprit j'entends pour on n'a pas le choix il faut travailler il faut étudier mais on ne fait pas ça là où tout est facile moi à un moment donné j'ai eu une discussion avec un Islanders un insulaire si tu préfères dans le Pacifique où est-ce que je disais vous ne trouvez pas que c'est difficile d'évoluer sur une île où il y a juste des noix de coco puis du poisson puis des maudis coques qui te courent après des poulets puis des poulets puis des affaires de même est-ce que il n'y a pas un manque de stimulation mais je ne parlais pas un câble je parlais un gars hyper intelligent c'était un de nos guides ça puis je l'avais trouvé brillant ce gars-là lui il est plus brillant que les autres puis de fait maudit c'est un professeur il enseigne mais il aime ça guider les touristes mais ça paraissait dans sa manière qu'il était professeur et il m'a dit il dit vous avez absolument raison il dit c'est pour ça que nous notre job notre travail c'est de nous auto-stimuler puis il dit c'est pour ça que moi j'enseigne puis je fais la promotion de la lecture puis si puis il faut lire puis il faut voir ce qui se passe ailleurs de s'ouvrir sur ce qui se passe ailleurs parce qu'il dit autrement on va on va redevenir ce qu'on était il y a un 15 cent des sauvages tu sais c'est tout à fait ça non non tu sais j'ai adoré ma discussion avec ce gars-là mais c'est pareil quand t'es l'autre bord puis t'es bien dans ton nuage de margarine puis qu'il te passe à rien puis que tu fais juste jouer de la harpe puis là puis t'as de la niaiseuse dans le fond en fait c'est du fromage c'est du fromage filet d'Alphia c'est du fromage filet d'Alphia ça tombe bien ma femme fait mon gâteau avec ça fait que t'apprends rien alors si en tant qu'esprit tu veux vraiment être confronté à quelque chose que tu vas devoir te battre ou te défendre ou contourner ou manœuvrer ben incarne-toi sur la terre mon petit pit tu vas avoir du fun te le dis moi tu sais incarne-toi sur la terre va pas sur une belle planète tout va bien puis tu iras après mais fais tes classes fais tes classes va-t'en dans la merde va-t'en dans la boîte puis va-t'en là puis fais-toi écoeurer puis écoeure les autres puis fais-leur manger de la merde puis mangeant toi aussi puis ah oui donc puis tu vas trouver ce rough je vais te le dire tu vas trouver ce rough puis tu trouveras pas ça écoute c'est devenu tellement clair pour moi ça là c'est devenu tellement clair mais il y a pire que ça c'est quand aussi c'est de la métaphysique c'est quand tu réalises que le coup de pied dans le cul à répétition que t'as eu en quatrième année forte par d'autres les petits cris qui étaient sous toi c'est toi qui l'as écrit t'as écrit ça dans le scénario pareil pareil comme le metteur en scène le créateur d'une pièce il écrit la pièce et là tu fais ça il va arriver ça là chose va rentrer il va tirer tu tombes à terre tu meurs alors t'écris ça alors quand la pièce se déroule le comédien qu'est-ce qu'il fait ben ton mater il est mort c'est le personnage qui est mort forcément c'est pas le comédien c'est le personnage exact mais c'est ça qu'on est ici on est des personnages moi j'ai changé moi j'ai changé mon scénario parce que t'as pas ça oh non ben si tu veux m'embarquer là-dessus je vais te le dire oui il y a une façon de le faire une façon de changer le scénario le destin si tu veux parce qu'on dit que le destin est immuable c'est pas vrai il peut être changé la seule et unique façon de changer son scénario si on l'aime pas c'est de l'intégrer de l'accepter et de le voir pour ce qu'il est si tu te choques si tu fais chier tout le monde autour parce que t'es choqué de ce que t'es en train de vivre que pourtant c'est toi qui l'as écrit c'est que t'as pas compris c'est ça t'as pas compris mais à la minute que tu réalises que c'est toi qui l'as fait que c'est toi qui l'as écrit c'est toi et que toi ça veut donc dire que ça fait partie de la pièce vis-la puis ferme ta gueule c'est tout puis accepte-le puis dis ah ok wow pourquoi ça m'arrive il faut que je regarde ça là tu sais c'est moi qui l'ai écrit donc j'ai une raison à ça ben au moins je vais l'accepter tu sais t'as un couteau qui traverse la tête t'as trois flèches faut que tu dises la même chose pareil dans ton livre dans ton livre Dialogue mon supérieur et médias tu parles un petit peu aussi de changer les normes de qu'est-ce que tu vis les quoi les normes si on peut dire l'encadrement dans lequel tu vis parce qu'à un moment donné tu vivais de quoi qui t'intéressait plus que tu voulais pas vivre puis que t'as modifié effectivement ta feuille de route oui mais oui mais ce que je veux surtout dire c'est que je veux pas détailler sur le chapitre mais tu t'entendais je pense mais ce que je veux dire c'est que la roche qui est devant toi sur laquelle tu viens de te cogner les pieds accepte-le tu peux crier parce que ça fait mal mais commence pas à m'en vouloir à tout le monde autour qui sait que c'est qui le tabarouna qui a mis la roche que je le pointe non non ça ça veut dire tu vas avoir des roches tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tant que t'auras pas compris tant que t'auras pas compris et lâcher prise et lâcher prise tu sais là c'est drôle hein puis moi je l'ai vécu ça d'une façon tellement cute c'est bébé mon affaire mais ça fait rien c'est que j'avais un petit moi j'aime ça les bagues tu sais les bagues les petits colliers j'ai le bord puis les affaires j'aime ça bon moi j'ai un petit problème arrête de me regarder alors alors j'aime ça je savais qu'il était riche je le savais ben oui ben oui ben oui c'est ça je vais faire des croisières ben oui vas-y bon non je t'agresse non non je le savais mais tu sais c'est pas des bijoux là mais j'aime ça bon puis c'est depuis que je suis petit ça fait que je sais pas si c'est mon côté femme ou mon côté pas sûr mais moi je suis sûr de ce que je suis fait que je pense que c'est mon côté femme on en a tout un tu sais surtout toi mais ça fait rien tu sais on a un côté homme les femmes aussi pourquoi je parle de ça là c'est pas tes bijoux alors la bague en question je l'ai je l'ai perdue et ça ça là j'ai fait ah fuck je l'ai mis à ce bague là tu sais mais ça là je réalis que ça m'atteint wow 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 ok ok je dis il y a quelque chose là dedans si ça m'atteint si ça m'atteint pas bref si tu fends le cul des magasins mais non non ça m'atteint ça donc là je dis ok bon qu'est-ce qu'il y a que je peux bien apprendre de ça je l'accepte là je suis dans la phase d'acceptation tu sais pis là j'en parle plus pis j'y pense plus là t'es dans la phase d'intégration là t'as une fois que t'as accepté faut que tu l'intègres faut que ça fasse partie de toi pareil comme un les enfants que tu vois à la télévision avec des pattes artificielles là qui ont des amputés de guerre t'es regarde ils ont le smile ils ont le gros sourire ils ont du fun ils font du basic et ainsi de suite à cet âge là c'est plus facile d'accepter mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants là un sur le coup ils ont pas aimé ça ça a coupé le jambe mais ils ont souffert ça c'est c'est une grosse rédaction ça de scénario mais là après bon là ils ont fini par l'accepter pis là après on leur a montré ça cette affaire là pis ils ont ils ont ils ont travaillé avec ça ils ont appris à rééduquer pis là aujourd'hui ils l'ont intégré cette jambe-là artificielle elle est intégrée elle fait partie de leur corps gros sourire leçon apprise comprends-tu la leçon a été apprise dans cette vie là parce qu'il fallait qu'ils passent par là pas toi ni moi ni Raymond et là je termine je suis trop long en disant ça en intégrant ça j'ai retrouvé ma bague où est-ce que normalement je n'aurais jamais dû mais elle était là visible j'aurais dû l'avoir tout de suite après l'avoir exactement ouais ouais mais là elle était là elle était là t'as pas une histoire de boucle d'oreille toi ou c'est encore un autre ça non c'est un autre ça c'est pas toi ça ok c'est quelqu'un d'autre de voir mais je l'ai retrouvé alors c'est comme ah ok on voulait te faire apprendre une petite leçon tu l'as appris vite alors tiens reprends ta bague moi par contre c'est dans un coffre à bijoux j'ai retrouvé quelque chose dans un coffre à bijoux ben c'est ça je t'ai dit c'est ça je t'ai dit t'as pas une boucle d'oreille c'est un ben là je m'amèlerai pas de tes bijoux là mais c'est une note qui était écrite qui était là ah c'est une note non non il y en a une de vous autres c'est une boucle d'oreille en de l'autre je l'ai écrit j'ai assez travaillé sur vos livres si bon je me souviens de tout mais il n'y a pas d'équipe c'est ça le problème mais justement celle que les livres ne sont pas édités comme Micheline par exemple est-ce qu'on va la voir sur ta chaîne à un moment donné si elle le veut parce que j'ai pas eu de réponse j'ai pas eu de réponse Micheline est la seule Micheline et Sonia sont les deux seules qui m'ont pas répondu encore je l'aurais offert Carmen va être dessus j'ai déjà fait une entrevue avec elle ah c'est bon oui oui il y en a plusieurs j'en ai fait beaucoup d'avance beaucoup d'avance pour me faire un bon planning Annick Annick c'est vous aussi c'est fait ça alors puis il y en a de vous d'autres puis il va y avoir des doublons aussi il va y en avoir deux fois trois fois même dépendant de l'intérêt aussi si les gens mordent pas ça veut dire qu'ils embarqueront pas plus sur deux trois séries c'est comme une émission de télé c'est ça à date ça mord ça va très bien il y a quelque chose il y a quelque chose que tu as dit dans une celle où ce que tu as reçu Jeff et je je confirme ce que tu dis on n'est pas des voyons comment est-ce qu'on dit ça voyons pourquoi je cherche mes mots là à midi tu vieillis oui moi c'était la semaine dernière mais on n'est pas des gens qui travaillent un contre l'autre au contraire au contraire on s'entraide si ça marche pas si ça marche pas parce qu'il y en a qui font des choses sur le web que je suis pas d'accord du tout avec ce qu'ils font ce qu'ils disent c'est soit des individus des invités ou des ci mais j'en parle pas c'est ça je leur rentre pas dedans je fais pas je fais pas de chicane je cours pas après pour leur dire non je les laisse faire je les laisse aller je ne suis je suis je suis contre personne oui mais ça veut pas dire que je suis avec mais ça veut pas dire que je suis avec tout le monde tout à fait mais tu vois on est comme on s'entraide non seulement qu'on s'entraide mais tant qu'on parle de ce phénomène c'est ça la base c'est ça la base la plus importante moi ce matin ce matin j'ai fait une entrevue d'une heure avec BLVT BLVT c'est Bob vous dites toute la vérité oui Bob Belenca Bob Belenca j'ai fait une entrevue d'une heure avec lui je ne sais pas quand ça va être diffusé mais ça c'est très bon ça ça me fait connaître en franc mais moi je vais le faire connaître ici en le diffusant en donnant son indicatif alors oui on s'entraide mais on n'a pas le choix il faut le faire parce que si on veut que ce monde là si on veut que le faire descendre le faire se cristalliser pour tout le monde il faut en parler il faut en parler il faut en parler mais il faut en parler intelligemment parce que si on le fait en fou comme des clowns ben là on n'a plus de crédibilité puis ça salit ça salit le matériel avec lequel on veut travailler là il est déjà rendu mon dieu je t'ai fait mais attends je veux que tu me dises ta chaîne où est-ce qu'elle est ton site web explique ah ben ça c'est oui ben ça c'est facile puis ah oui la chaîne j'aimerais ça que les gens qui viennent la voir si ça leur tente qu'ils s'abonnent puis je vais t'expliquer pourquoi s'abonner c'est important pour notre chaîne YouTube ils vont comprendre tout de suite vous allez comprendre vite c'est que quand t'invites quelqu'un un nom un gros nom comme j'en ai 3-4 là en vue en France ils m'ont pas répondu encore pourquoi je suis pas assez gros c'est ça je suis pas assez gros tu sais je suis pas puis regarde je veux pas être méchant là mais tu sais CJMD c'est une citation le fun mais les animateurs s'ils veulent aller chercher un premier ministre ça va être plus long de l'avoir que si c'est Radio-Canada ben oui c'est sûr bon c'est juste une question de volume le gars dit bon ben moi quand je parle là j'ai 13 millions de personnes qui m'écoutent quand je parle là j'en ai 1300 tu sais c'est correct ça fait partie du jeu ça alors moi si je veux avoir des dossiers importants des dossiers forts des gros témoins des ci des ça ben il faut que je sois assis sur une sur une base solide tu sais puis ça ben chez YouTube la base solide c'est 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 l'abonnement c'est le nombre d'abonnements le nombre de clics le nombre de j'aime le nombre de commentaires de vues de visionnement tu sais et puis et puis je me dis c'est gratuit bon Dieu fait que regarde ben oui c'est comme quand t'écoutes quand t'écoutes ces JMD zones parallèles tu payes à rien tu sais moi c'est pareil les chaînes auto c'est pareil il y a une patente une plateforme qui circule ces temps-ci là Gaïa je sais pas quoi là il y a toutes sortes d'affaires là-dessus mais il faut que tu payes oui tu sais il faut que tu payes il faut que tu t'abonnes alors moi j'ai pas envie de commencer ça à charger à du monde pour venir m'écouter c'est pas vrai j'ai jamais chargé une scène à personne ah tes livres tes livres pas moi c'est l'éditeur qui fait de l'argent moi j'en fais pas à peu c'est ridicule ce qu'on fait c'est ridicule je sais pas si tout le monde le save un livre de 30$ je fais 3$ c'est ça bingo je paye toutes mes dépenses avec ça 3$ pour un livre de 30$ un petit rappel parce que là il faut vraiment que j'aille à la pause ben là je m'envoie je te parle plus attends c'est Jean Cazot je te parle plus jamais on s'appelle on s'appelle tout à l'heure Jean Cazot officiel c'est tout allez sur Jean Cazot officiel parce que j'ai donné tellement d'entrevues que je suis bien sur bien des youtube à gauche à droite ma chaîne à moi c'est Jean Cazot officiel et jeancazeot.com pour ton site web trop de gens oui c'est ça donc j je sais plus jcazeot.com je m'en suis moi non plus merci beaucoup d'avoir accepté oui mon invitation parce que t'avais du stock à livrer ça fait que ben oui c'est ça parce que regarde on n'arrêterait pas mais c'est plus facile c'est 100 fois plus c'est 100 fois plus facile faire ça comme on le fait là à StreamYard qu'avec le maudit téléphone ouais là c'est parce que j'ai été pas pire pour le faire parce que des fois s'il y a un problème moi je suis faite si tu veux revenir n'importe quand tu sais où t'adresser bon exact merci beaucoup je vous fais un gros bisou de bonne fête pour dormir ok ça marche merci bye bye donc on va faire une courte pause là si je suis capable de retourner j'ai pisé sur de quoi il fallait pas bon ok parfait on revient tout de suite après vous avez des doutes de vivre de la violence dans votre relation amoureuse les intervenantes spécialisées en violence conjugale de la jonction pour elle peuvent vous aider appelez 48-833-8002 service 24 heures 7 jours gratuit et confidentiel de la petite remorque 4 par 8 à la 40 pieds vous allez tout trouver chez ProRemorque pour acheter oui pour réparer t'as besoin de remorque pour l'envoyer décorassonne la solution clé en main pour la rénovation intérieure on conçoit et réalise des cuisines et salles de bain sur mesure sur mesure clé en main découvrez en boutique céramique plomberie plancher et armoire sur mesure par Miralis décorassonne fier détaillant Benjamin Moore à Lévis 779 route du président Kennedy à Lévis sachez simplement qu'on est le genre que vous voulez autour de la table quand vient le temps de rénover votre cuisine et votre salle de bain décorassonne.ca Il était une fois une librairie en plein coeur du vieux Lévis la librairie H-Fournier où petits et grands y trouvaient une magnifique sélection de livres et de jeux Encore aujourd'hui la librairie H-Fournier permet à ses visiteurs d'entrer dans un monde de divertissement dans lequel ils laissent leur imagination les emporter Pour connaître la fin de l'histoire rendez-vous au 71 Côte du passage à Lévis L'un des meilleurs du hip-hop Ice Cube La tournée Straight into Canada s'arrête au Centre Vidéotron le 5 mai prochain Un des rapports les plus influents de tous les temps Ice Cube Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai bien aimé ma première expérience puis aujourd'hui je vais vous parler des différents groupes sanguins Il va y avoir l'aspect si je peux dire technique puis il va y avoir l'aspect aussi spirituel qu'on connaît moins des groupes sanguins Oui Pour les groupes sanguins c'est un Allemand du nom de Karl Len Steiner en 1868 la date de sa naissance puis il est décédé en 1943 qui a fait la découverte de l'existence des groupes sanguins en 1901 il met le système qu'on appelle ABO et pour ses recherches il a reçu le prix Nobel Ok Ok Pour les groupes sanguins au Canada le groupe qui a le plus c'est le A plus à 36% et le O plus à 39% Les groupes sanguins comme tout le monde sait les donneurs universels c'est le O négatif puis les receveurs universels c'est les AB plus Ok La répartition des différents groupes sanguins les O sont sont pas mal partout sur les continents à l'exception du A plus qui est plus européen puis il y a une petite partie de B plus dans le Pakistan et le Bangladesh C'est plus européen typique en européen le AB donc les origines de quelqu'un qui a du type AB ses origines européennes sont plus présentes Le groupe A plus est plus présent en Europe et le groupe AB plus c'est c'est spécifique ou à l'ethnicité des personnes juives Ok d'accord puis les répartitions dans le monde le O plus est à 38% après ça le A plus à 34% puis le plus rare qui a été répertorié ils appellent ça le sang en or il y a seulement 50 personnes qui ont ce groupe sanguin-là Le sang en or Oui C'est très spécial dans le fond leur sang est RH nul ils n'ont pas ils n'ont aucun résus Ça me dit quelque chose ça cette affaire-là Ah ok J'ai vu ça quelque part qui ont passé ça dans une émission télé un genre de ton télé-romand New Amsterdam New Amsterdam une émission comme ça puis ils parlaient de ça un sens très rare très peu de gens ont ça Oui je ne connaissais pas ce groupe sanguin-là c'est en faisant les recherches pour l'émission que je suis tombé là-dessus puis j'étais très surpris qu'il y ait juste 50 personnes qui ont ce groupe sanguin-là puis par rapport au groupe sanguin il y a un un docteur Adamo qui a construit un 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 ouvrage pour aiguiller le monde avec leur alimentation selon leur groupe sanguin Ok Concernant le groupe excuse-moi Pascal concernant le groupe que tu viens de mentionner le groupe extrêmement rare c'est une question technique est-ce qu'ils peuvent recevoir des donneurs universels D'après moi oui vu qu'ils n'ont qu'un Résus puis que le le receveur universel c'est A+, bien vu qu'ils n'ont pas de Résus d'après moi peut-être qu'ils pourraient donner à tout le monde mais je ne sais pas s'ils pourraient recevoir de tout le monde RH neutre t'as dit ils n'ont aucun Résus donc c'est ni positif ni négatif mon Dieu quelle sorte de monde que c'est qu'ils pourraient avoir ce genre de en tout cas pas des lapinos des albinos peut-être qui auraient ça je ne le sais pas parce qu'ils sont extrêmement rares eux autres je connais une fille moi qui l'est à Québec quand elle la voit tu te dis mon Dieu elle les yeux rouges tu sais elle est blonde 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 comme un petit lapin et c'est ça effectivement c'est saisissant même mais malheureusement ceux-là qui sont albinos en Afrique ils sont quasiment tout le temps massacrés vu que selon les croyances il y aurait des propriétés magiques ils sont sacrifiés pour ces raisons je te dirais Carole où est-ce qu'elle est la fille en question je te dis tu la vois elle est jolie mais elle fait peur c'est une opinion personnelle excuse-moi non je comprends mais donc je suis du type R2 des deux ils ne sont pas humains je ne sais pas c'est bizarre mais continue pour le groupe je vais parler de mon groupe sanguin moi je suis du groupe 0 du groupe O c'est-à-dire avec la spécificité ARH négatif donc qu'est-ce que ça veut dire c'est que je n'ai pas le rhésus dans les 600 quelques espèces de saint-pangé il y a le rhésus présent puis qu'est-ce qui rend ça spécial c'est que justement dans ce sang-là il n'y a pas ce rhésus-là puis pour le groupe O c'est un des plus anciens et c'est celui-là des ancêtres chasseurs-cueilleurs donc dans l'ouvrage on dit que pour avoir une bonne santé c'est de pas consommer de céréales ni de produits laitiers et de légumes lumineuses il devrait donc avoir une alimentation riche en protéines et pratiquer une activité physique soutenue mais excuse-moi dont l'origine est cueilleur c'est des tout ce que tu viens de mentionner c'est à l'opposé de ça les légumineuses des céréales etc ben c'est ça dans le fond eux autres ils se nourrissaient d'animaux de poissons d'insectes de baies puis de racines de feuilles ça c'est rendu à la mode ces temps-ci ça revient on va mal n'embarque pas dans la mode puis pour l'aspect de l'autre côté spirituel j'ai consulté la chronique de Dolores Cannon ces temps-ci je l'ai découvert récemment puis je trouve ça très fascinant qu'est-ce qu'elle a fait dans sa carrière dans le fond elle faisait de l'hypnose puis elle a été pionnaire pour l'hypnose de régression oui une hypnose régressive régressive comme on dit oui puis qu'est-ce qu'elle faisait avec ses patients c'est que dans les séances elle faisait de régressions puis une fois terminée elle est elle questionnait le moi supérieur de la personne pour avoir plus d'informations puis avec avec sa technique ils ont passé des informations sur les groupes sanguins nos groupes sanguins dans le fond c'est 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 notre histoire ancienne qui qui coule à travers nos veines puis par rapport à ça bien en connaissant notre histoire sanguine bien ça nous permet de renouer avec nos racines anciennes ok comme pour le groupe sanguin haut ça serait relié aux anciens des Atlantides et de la Lémurie c'est le genre de personnes j'en fais partie on a tous un petit on est comme appelé à ce passé là ça nous parle autant l'Égypte ces choses là moi ça m'a toujours parlé depuis je suis petite fouille moi pourquoi j'avais 12 ans je regardais des films parce qu'on voyait des scènes qui se passaient dans les pays arabes égyptiens peu importe ça m'a toujours attiré comme si je sais c'est quoi c'est où puis je sais pas ça m'a appelé comme un écho du passé exactement comme les Atlantes j'ai ça aussi j'ai tout le temps regarde j'ai une bague Atlante depuis 2001 les Atlantes en fait selon certaines théories les Allemands seraient des descendants directs des Atlantes et les Allemands s'intéressaient beaucoup à l'Égypte ancienne pour y chercher des icônes ou encore des signes de valeur pour ça peut-être que je suis très très intéressé par si on peut dire la deuxième guerre mondiale etc les théories si on peut dire de ce système là ben vous savez à l'évolution que les Allemands étaient descendants des Atlantes le groupe ORH négatif la plus haute concentration de la population c'est c'est les Basques puis qu'est-ce qui rend les Basques spéciales c'est que leur langue n'est pas reliée à la vallée de l'Indus comme le français l'allemand toutes ces langues-là remontent vers la vallée de l'Indus excepté les Basques ils ont comme leur propre souche de langage la vallée de l'Indus juste pour éclaircir ça au niveau du public parce qu'il faut se faire comprendre pour être clair explique ça c'est dans les régions de l'Inde d'accord dans le fond toutes les branches des différentes langues européennes découlent de là comme l'appellation Vater en allemand ça découle du sanscrit là Vater dans le sens mater Vater ça me sonne comme père c'est F-A-T-H-E-R c'est Fader 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 en anglais mais anyway oui parce que pour moi on n'aura même pas le temps de parler de tout ça ces groupes sanguins-là parce qu'on a comme très écouté qu'est-ce que je pourrais faire c'est d'essayer mettons de compléter avec un groupe sanguin oui puis l'excédent je pourrais le laisser sur la page Facebook pour que le monde puisse consulter venir faire une autre capsule encore exactement une suite parce qu'il y a du stock là là on a parlé du O ah j'ai même pas fini de parler du O mais le AB non plus c'est pas complété donc on a les plus le plus commun des types sanguins c'est quoi ah ben ça serait les O et c'était les A tantôt que t'avais mentionné oui c'est ça oui les A puis les O parce que tu vois moi j'avais entendu dire que les O négatifs étaient plus rares oui le négatif oui parce que c'est le Résus qui n'est pas présent c'est le troisième en nombre je crois comme t'as mentionné oui faudrait que je consulte mais oui c'est un des rares dans les groupes sanguins on est d'honneur universel aussi Carole le O négatif t'es O négatif ben oui on t'habille en noir toi aujourd'hui ben oui toi même c'est même pareil c'est fou on va me teindre des cheveux en blanc ou moi en blanc je sais pas ou je vais m'en enlever je sais pas ça va venir tu faire le que t'as pas ah mais je triche mais sinon regarde ce qu'on peut faire c'est de parler côté on va parler plutôt spirituellement oui des choses puis on fera juste ok vas-y puis oui si jamais parce que toi tu te comprends là-dedans oui ça se peut que je t'arrête pour que le public ah c'est parfait s'insiste vraiment comme tantôt tu parlais de la vallée du Résus je crois là de l'Indus de l'Indus mais le monde il y a beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi je sais que prendre 30 secondes oui c'est payant à ce moment-là oui c'est parfait ça puis ben par rapport à notre invité qu'on a eu en premier Jean Cazot je tiendrai à le remercier grâce à lui je connais plus Carole j'ai écouté ton émission avec Jean Cazot puis ça m'a permis de plus te connaître ouais ben je sais puis j'ai rien dit presque en plus si vous le saviez une chose que j'ai trouvé assez intéressante c'est quand quand tu as raconté l'histoire là du verre qui éclatait quand j'ai fait les recherches sur les eaux négatifs je suis tombé sur une dame qui a eu la même expérience que toi avec les verres qui éclataient ah ouais ben regardons ça puis c'est ça ben par rapport à ce groupe sanguin là pour renouer avec avec les la sagesse ancienne il faut se connecter sur la nature c'est conseillé de marcher pieds nus en nature pour s'ancrer sur l'énergie de la terre ok puis en faisant ça ça va réactiver le troisième oeil le savoir des anciens je t'arrête oui le troisième oeil on en parle mais c'est quoi ah ben dans le fond c'est Descartes qui avait qui avait c'est ton intuition en fait ouais c'est ben c'est 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 que c'est quasiment physiquement un oeil à cause que il y a des la manière que c'est construit cette l'âne là ben c'est la l'âne péniale dans le cerveau oui puis il y a des bâtonnets comme comme un oeil oui c'est ça ça rappelle l'oeil d'Horus aussi oui ben la dimension du dessin de l'oeil d'Horus dans la coupe oui c'est la représentation quasiment 100% du troisième oeil c'est exact dans le livre dans les écrits devrais-je dire de l'Absang Rampa il le décrit très bien l'Absang Rampa c'est un moine tibétain qui a expérimenté beaucoup mais ceux qui veulent aller un petit peu plus loin par rapport au troisième oeil on peut faire un petit crochet là-dedans l'Absang Rampa il vient encore ok là t'as parlé du haut négatif oui le haut positif lui ah ben c'est dans le groupe le groupe haut qui est relié au sang ancien mais j'avais pris des informations à cause que quand le groupe sanguin est négatif ça apporte une qualité plus mystique dans dans l'ensemble des groupes sanguins donc ces gens-là dans le haut négatif sont on parle du bain du négatif oui ben ok ces gens-là sont portés à comprendre un peu plus loin donc sont du genre à peut-être voir comme dans mon cas des dimensions parallèles sont attirés par le mystique tout ce qui est mystérieux tout ce qui est dans l'invisible d'une autre dimension peu importe tout ce qui oui ben selon qu'est-ce que j'ai rapporté de Dolores Cannon c'est que les groupes sanguins au RH négatif voyageraient entre deux réalités ah seigneur je serais en partie d'accord avec ça vraiment oui oui dans mon cas c'est ça il y a des fois où je vois des choses que d'autres ne voient pas puis même quand tu es à côté de quelqu'un je ne comprends pas pourquoi tu ne le vois pas donc il y a comme un tuning quelque part dans ce qui est de mon je cap je ne cap pas RDS on va dire ah ben c'est intéressant que tu utilises ce terme-là de capter parce que ça fait mention que ce groupe sanguin-là a une empathie très développée ok oui trop des fois trop parce que ça me nuit par moment on s'en est parlé Carole au courant de l'été oui nos expériences de vie oui l'empathie des fois n'est pas toujours la meilleure chose à avoir c'est ça on passe au cash ben oui les défis pour les groupes sanguins négatifs c'est d'intégrer leurs différences dans leur personnalité à cause que c'est du monde habituellement créatif et un peu marginal puis c'est pas tout le temps facile de réconcilier ça avec le monde réel par rapport au monde plus en arrière du décor ok autre autre le prochain groupe sanguin c'est le groupe sanguin A lui serait relié au au grand marchand cosmique les plaïdiens ok eux autres ils ont une profondeur spirituelle du fait qu'ils communiqueraient ben ils auraient la capacité de communiquer directement avec Dieu et de de connecter avec la sagesse ancienne des étoiles ok puis eux autres ben pour pour se balancer entre leur monde intérieur puis les exigences du monde extérieur c'est conseiller de voyager sur des anciens sites à cause que dans le fond les plaïdiens ils cartographiaient les galaxies quand ils se déplaçaient puis c'est c'est du monde qui sont qui sont plus aptes à être comme des scryd ok donc en accédant à des anciens sites ça peut réveiller des souvenirs du passé petite question oui voyager sur des anciens sites quelques mots là-dessus ah oui ben comme ceux-là connus Stonehenge ah ok ok parfait d'accord ouais des sites physiques ok d'accord oui 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 des sites physiques qui vont réveiller des anciens souvenirs d'accord des sites qui contiennent des vibrations et une certaine essence ouais c'est bien c'est bien ok ensuite le groupe B lui il serait il serait il viendrait du la constatation de d'Orient avec le soleil Sirius A et Sirius B chose intéressante là je vais je vais faire un petit à côté les Dogons en Afrique oui dans leur tradition ils disent venir de Sirius puis dans leur légende ça dit que l'étoile Sirius a une autre étoile noire qui tourne qui fait orbite alentour de de leur étoile principale puis en 1970 avec un télescope puissant ils ont découvert Sirius B mais c'est impossible de l'avoir à l'oeil nu non ben c'est ça ils ont des connaissances ces gens-là de parce que j'ai vu une émission là-dessus en fait il y avait un documentaire qui s'est qui hey Colin je te regarde regardez l'heure là ben oui on l'en est encore on n'a même pas fait même pas fait le corps hey non il va falloir que tu reviennes avec la suite parce que ou ben non comme tu dis ben sinon ça ira pas en deux semaines parce que je suis déjà bookée pas mal mais c'est fort intéressant il faut rester là on revient avec tout de suite après la pause pour la suite VJMD l'alternative radio alors Marcus es-tu en train d'écrire un roman sur le dépanneur Lisette ce que tu fais là ben non je suis en train de faire ma liste d'épicerie de la semaine non mais ta feuille est pleine tu vas tout trouver ça là-bas tout ce que j'ai de besoin t'es au dépanneur Lisette ben je vois salami crème sûre ça fait partie de ma recette je vais te faire goûter ben non merci il y a plein d'autres choses je sais pas merci 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 de retour en studio avec Pascal Bélanger on parle encore du on est rendu où ah ok désolé j'avais oublié non mais je le contrôle d'ici je te le mets fait que si moi je pèse puis que tu repèses ah ok ça c'est si t'as envie de tousser ou t'as envie de faire un son étrange tu pèses là-dessus mais on l'entend pas si t'es où ok ben dans le fond c'est ça on était rendu au groupe sanguin B oui on parlait des Dogon puis de Sirius eux autres pour leur sagesse profonde ça serait de reconnecter avec avec cette étoile-là puis la manière qui est conseillé de le faire c'est eux autres ils sont plus vers le chakra du coeur donc vu que c'est le chakra du coeur ils pourraient développer le don de la guérison là pour les autres ok et ensuite un groupe très rare c'est le groupe AB dans le fond eux autres c'est c'est une dualité là qui qui ont incorporé c'est c'est comme les deux grandes familles sanguines qui sont qui sont combinées eux autres ils progressent dans les deux mondes quasiment quotidiennement là ok c'est ils appellent ça les jalschimistes dans le fond ok puis pour les groupes AB là dans le fond ça mettrait fin à l'aspect ésotérique des groupes sanguins puis je retournerai dans le monde concret pour les AB pour expliquer que dans le fond les groupes AB c'est le le sang complet donc leur pH est balancé puis comme ceux-là du type sanguin de type A et le groupe O bien c'est qu'il manque une partie qui est le B puis ça ça fait un balancement puis qui qui cause dans le fond une accumulation là d'acidité dans le sang puis qu'il emmagasine trop d'alcalinité ok puis pour le groupe B bien c'est le contraire et dans les deux cas ça c'est causé par un manque en cuivre puis le sang de type A et O leur niveau alcalin est tellement élevé qu'ils ne sont pas capables de produire la protéine A ok ça fait que ça ça cause plein de problèmes mais dans les cas de groupe A B et 0 c'est causé par un manque de cuivre dans le sang donc ça occasionne des problèmes de santé mais ils peuvent avoir des problèmes de santé parce qu'ils ne sont pas mais il va falloir c'est pour ça que je sais que certaines personnes vont manger vont avoir le droit de manger telle ou telle affaire parce que sont de ce groupe-là d'autres non donc je sais qu'il y a des différences le sang n'accepte pas toujours certains aliments comme les groupes B eux autres ils ont plus propension à faire j'ai oublié le terme les différentes variations du niveau de sucre dans le sang à cause de la propriété de leur sang justement sont plus aptes à faire de la glycémie en fait ça c'est dans quel type ça tu dis le type B ok c'est les taux de glycémie en fait le sang est porteur de ça je veux dire c'est lui qui gère pas lui qui gère c'est le pancréable mais il reste que le taux de glycémie se promène dans le sang alors évidemment si le B est plus sensible à ça évidemment il va avoir il va avoir il va être porteur de 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 la glycémie qui est haute comme certains cas c'est une glycémie qui est trop basse que moi j'ai une tendance à avoir une glycémie haute ah ok je prends un peu de médicaments là-dessus puis j'ai lâché les bords mars puis les tartes au sucre pendant longtemps vu que je suis du groupe sanguin négatif moi ça a été les fruits de mer que j'ai été obligé d'abandonner parce que ça ça me créait une accumulation de de cristaux durés ça développe la goutte ça c'est très douloureux puis à cause de ça j'ai été obligé de modifier mon alimentation il y a aussi beaucoup dans les fruits de mer moi j'ai l'impression de manger mes petits frères mon signe zodiac c'est poisson j'aime pas tout ce qui est en dessous mais bref si on regarde les possibilités ésotériques spirituelles des groupes AB AB négatif ou positif lequel t'as parlé tantôt le AB mais t'as pas mentionné en tant que tel dans le fond ceux-là qui ont les capacités mystiques développées c'est ceux-là qui sont de la polarité négative ok c'est ceux-là qui sont le plus ok c'est celui-là que je voulais que tu parles parce que en fait ma belle amie Christine qui nous écoute je la salue en passant en fait c'est pour elle que j'ai choisi ce genre de de sujet-là pour l'émission parce qu'elle me posait des questions là-dessus puis à un moment donné j'ai fait comme ah je vais y réserver la surprise et la voilà c'est qu'on parle justement de ça il y a des choses comme mettons là on a parlé du AB négatif qui sont beaucoup plus dans le sens spirituel que le AB positif mais eux ils mangent quoi en hiver eux autres bien vu qu'ils ont un 100 pH équilibré ils peuvent manger un peu de tout il n'y a pas grand-chose qui les affecte puis ils ont une meilleure santé aussi ok mais est-ce que ils sont du type aussi quand même légèrement plus bien spirituel est-ce qu'ils sont dans le monde mystique aussi ou pas oui c'est ça ils appellent les alchimistes parce qu'ils transgigent entre les deux mondes aussi ok mon dieu c'est un peu comme Léo oui c'est ça il y a beaucoup de similité avec Léo bien ça veut dire que crime que ce soit A O AB peu importe il y a tout on a tout ce petit côté-là oui dans le fond c'est la manière d'aller se reconnecter comme avec Léo c'est avec le chakra du troisième oeil ok les B eux autres ça va être avec le chakra du coeur puis les A eux autres ça va être par en développant leur créativité artistique puis en visitant des sites anciens ok puis les autres AB AB ça va être par la méditation ah tu vois ça c'est intéressant par exemple de voir le mode d'emploi oui c'est ça à quelque part c'est ça bon crime on va l'avoir complété à fin de compte l'émission qu'est-ce que tu viens de dire là parce que c'est ça qu'on voulait entendre en fait les particularités de l'un et de l'autre mais puis ton je te dirais le est-ce qu'il y a un sens particulier qui a pas grand chose de tout ça dans le spirituel ou pas non dans le fond les anciens c'était c'était tout du monde spirituel celui-là qui serait un peu spécial bien c'est celui-là du haut à cause que les Atlantes c'était le savoir infini ok puis en même temps la contrepartie de ça c'était l'émurie qui était une sagesse profonde donc dans le fond on a comme les deux possibilités de savoir et d'être sage en même temps ça te parle toi ça vraiment pas vraiment je te dirais j'ai de la misère un petit peu à accrocher sur le sens spirituel je suis trop technicien j'ai la misère un petit peu avec ça quoique je suis content d'apprendre que les les pH négatifs en fait ont une capacité si on peut dire en fait sont associés à une capacité spirituelle qui qui est augmentée alors évidemment on est peut-être plus sensible à quelque chose comme on disait tout à l'heure le le pas la la sympathie mais l'empathie qui nous est propre ça évidemment c'est une valeur humaine mais comme tu mentionnais c'est relié à la catégorie de sens ça fait que je réunis tous ensemble pour me faire comprendre également c'est nouveau pour moi ce sujet-là j'ai pas vraiment plongé là-dedans ok donc si on veut faire une récapitulation le haut c'est concentré qu'est-ce que tu as dit tantôt oui le haut ça va être par le chakra du troisième oeil donc ceux qui veulent se concentrer il faut qu'ils se servent de leur glande pinéale en fait oui ok c'est de là que leur savoir ancien va revenir ok ou le contact aussi les contacts avec les anciens oui l'autre monde c'est ça donc c'est beau ça me parle pour moi ça me parle les A ça va être la créativité artistique qui va les stimuler puis la visite de cet ancien ensuite on va avoir les B qui vont être eux autres activés par le chakra du coeur qui va leur permettre potentiellement d'avoir des dons de guérison et après ça ça va être les A B lesquels tu dis qu'il y a des dons de guérison le B ok mais quelqu'un qui a le A et le B moi ça aussi ça m'allume sur d'autres choses avec une amie que justement je sais qu'elle est forte en envoi d'énergie curative elle est du type B ouais c'est comme les magiciens dans le fond c'est des alchymistes ils ont les deux propriétés tu disais tantôt les le B a des induits si on peut dire des capacités si on peut dire de guérison quoi de genre est-ce que c'est ce genre de type qui ce genre de type de sang qui sont apparentés à les gens qui comme on dit qui arrêtent le sang ah ça je vais pas tomber sur ces données là dans le fond ça rapporte leur don de guérison avec le chakra du corps qui est l'énergie magnétique qui peuvent influencer le champ des autres aussi parce que là juste faire un petit crochet là-dessus les gens qui arrêtent le sang tu sais j'avais des doutes ça me semblait un peu tiré par les cheveux pas mal ben non mon père faisait ça c'est ça c'est ça j'ai un de mes amis qui le fait puis quand j'étais il y a un an et demi à l'hôpital Laval j'avais un gars un collègue de chambre avec moi qui attendait une opération également puis on a parlé lui il me disait ça j'arrête le sang ça fait que là ouais ouais en cas finalement il y avait une infirmière qui était là l'infirmière elle s'était introduite dans la conversation elle dit écoutez bien elle dit croyez-le croyez-le pas mais ici t'as l'hôpital c'était une infirmière c'est pas la fille que j'ai entendu parler c'est elle-même qui l'a mentionné elle dit à l'hôpital des fois on a des problèmes de gens qui saignent mais abondamment pas une graphine c'est un doigt des grosses affaires puis on fait venir telle infirmière elle arrive puis elle arrête le sang ce que les techniques modernes de médecine ne faisaient pas évidemment dans le rapport les marques ont utilisé les techniques nécessaires pour arrêter l'effusion de sang on n'a pas marqué on l'a fait venir à une fille qui arrête le sang parce que le collège du médecin il n'y a rien des problèmes avec ça ben oui c'est clair éclaircissez-vous l'esprit qu'est-ce que vous devez mettre ben en réalité il y a des choses que justement les collèges du médecin n'aiment pas parce qu'ils enlèvent des chics-chics à la carte ben c'est ça c'est le groupe lequel tu dis qu'il y avait un manque de cuivre c'est tous les groupes excepté le AB qui est complet tous les groupes en manque mais quelqu'un qui porte parce que j'ai Isabelle qui pose la question très intelligente d'ailleurs merci Isabelle question dans ces cas est-ce qu'un bracelet de cuivre peut corriger le débalancement en question ça il faudrait qu'elle cherche la réponse pour ça parce que je n'ai pas les données pour ça ok j'ai juste le fait que nos groupes sanguins ont toute une carence en cuivre mais juste pour compléter un petit peu sa question est bonne ben oui mais c'est que un bracelet en cuivre contenant des éléments de cuivre ben la peau humaine elle contient des acides ça va faire de l'oxyde de cuivre soit du vitriol bleu et ça ça peut être assimilé dans le corps humain alors je veux dire c'est une réponse que je donne mais ce n'est pas la réponse c'est une tentative de réponse que je peux faire c'est parce qu'il y a un phénomène chimique qui va s'exercer c'est que la peau en fait elle va réagir avec le cuivre c'est parce qu'il y a des acides alors évidemment il va se créer comme un verre de gris qu'on appelle et puis en réalité c'est un bleu de gris ça devient du vitriol bleu qui lui peut être assimilé dans le corps humain oui ben Carole tantôt tu parlais du collège des médecins ça j'ai été vraiment déçu à cause que quand j'ai découvert Dolores Canan moi je voulais suivre dans son travail pour faire des hypnoses de régression mais malheureusement à cause de la loi 21 on n'a pas le droit c'est juste les psychologues puis les psychiatres qui peuvent faire de la régression effectivement effectivement René Chabot m'en a parlé de tout ça en passant j'ai Marc Le Duc qui dit que l'Obsang ne rame pas attendez plus l'Obsang ne rame pas ben c'est ça il vient en fait d'Angleterre pas de l'Inde ok il était du Tibet lui ça dit qu'il est né la nationalité britannique à moins qu'il ait du sang parce qu'il restait en France également c'est comme un Chinois qui est né au Québec il n'est pas chinois c'est un Canadien exactement peut-être que c'est ça parce qu'il est né de base en Britannique il est décédé à Calgary il est mort actuellement oui en 81 le 25 janvier 81 ben tu vois ça c'est parce qu'il m'a envoyé le lien Wikipédia merci merci beaucoup merci beaucoup de l'information ouais la gang de même on vient que on se complète tout le monde nous on n'a pas la science infuse totale mais les gens des fois nous amènent des éléments qui complètent qui enrichissent l'émission ouais la vérité c'est un casse-tête puis on a tout un morceau à participer en fait on a tout à apprendre même moi-même tu vois tu me disais ça mais on a des confirmations ici et là parce qu'on a nos colombeaux qui font des recherches puis ça j'aime ça ou des questions intelligentes comme ça j'aime ça si je me souviens l'absence grandpa il était venu à Québec en 1970 et puis il avait été barré à l'aéroport de l'ancienne Lorette ah oui effectivement il était obligé de rembarquer puis il a dit je ne reviendrai jamais ici mais pourquoi je ne sais pas il avait été barré à ce moment-là à l'aéroport je veux dire est-ce que son passeport n'était pas en règle je ne sais pas mais il avait je sais que ça avait fait un carton dans les journaux cette affaire-là ben oui mais il habitait à Calgary pourtant Canada Canada tu n'es pas censé avoir de problème c'est ça et des fois d'un aéroport à l'autre les caprices déloigner ben ça aussi c'est comme Raël qui est condamné partout il est barré partout dans plusieurs pays tu sais ça se peut que ça soit ça que tu parles toi tu dis trop d'une bizarerie fait qu'on te barre j'avais entendu une histoire similaire avec David Icke qui voulait venir au Canada puis il avait été barré ah ça je ne savais pas par exemple ça je ne savais pas c'est parce qu'il y a beaucoup de questions de quincaillerie interne au niveau des individus qu'on ne connait pas tous qu'est-ce qu'ils ont fait à quelque part juste un exemple en parallèle ok c'est pas dans le sujet mais Russell Crowe l'acteur il était un bout de temps barré de Toronto parce que lui quand il boit il se bat il donne des vrais volets ben oui effectivement de l'acteur de l'acteur il avait été barré de Toronto un bout de temps aujourd'hui il est revenu un garçon sage pour les 5 minutes restantes même pas 4 minutes en tout cas bref il y a-tu quelque chose que tu n'as pas dit qui est important qu'on sache non mais j'inviterais le monde à questionner leur entourage sur leur groupe sanguin puis de comparer à ce que j'ai partagé voir si ça résonne dans leur réalité parce qu'il y en a qui ne savent pas le groupe sanguin parce que pour le savoir soit tu ne peux même pas le demander de même moi là si je vais aller à la clinique je veux savoir mon groupe sanguin mettons ils ne me le donneront pas sauf si je vais donner du sang c'est là je vais le savoir je suis prêt ou si je me fais opérer c'est tout sinon ils ne te le donnent pas je ne sais pas pourquoi ils ne te le donnent pas mais non plus ça devrait être écrit dans nos dossiers médicaux oui c'est quand même important pour une transfusion c'est bizarre parce que je les avais demandé moi dans le temps je ne sais pas ce n'est pas écrit dans mon dossier médical je ne peux pas voir quel sorte de type groupe sanguin je suis je ne comprends pas pourquoi puis même le petit calpin carnet qu'on donne à nos enfants quand c'est le temps des vaccins ça devrait être écrit là-dedans aussi oui c'est vrai j'ai deux jeunes enfants puis je ne connais pas leur groupe sanguin dans leur main on avait sur nos nos dog tags qu'ils appellent l'étiquette qu'on met dans le cou avec une chaînette il est là-dessus pas vrai ? oui oui effectivement je te le montrerai une bonne fois Carole c'est marqué falardeau blablabla eau négatif si jamais il y a une intervention nécessaire il n'y a pas besoin de chercher le dossier il est directement là dans un accident une transfusion tu peux la faire immédiatement lui il est au négatif il transfère de haut à haut une ponction on va dans le domaine paramédical parce qu'on déborde un petit peu oui docteur falardeau c'est fort intéressant mais vraiment je trouve ça intéressant ces sujets-là j'ai Marie-Josée aussi qui dit si je me rappelle bien l'os bang rampe pas c'est un Québécois qui a écrit les livres sur sa vie et non l'os bang rampe pas lui-même donc c'est quelqu'un qui a écrit le livre pour lui en parlant de lui elle va vérifier si ça peut être certain la majorité pas la même un gros pourcentage de livres qui sont écrits sont écrits par quelqu'un qui écrive le livre pour l'auteur ça c'est un fait un exemple par exemple le livre du maire Lamontagne il y a à peu près 400 pages c'est pas lui qui l'écrit c'est un c'est un c'est un ils ont pris un écrivain un auteur c'est ça ils ont pris quelqu'un qui l'a écrit pour Céline il y a un nom là-dedans un nom dans le jargon du métier que je ne peux pas mentionner en l'onde mais c'est que c'est lui qui écrit le livre pour il va tout prendre l'information puis il va mettre ça ensemble lui il va écrire le livre pour le le personnage en question c'est ça que c'est comme Céline Dion as-tu le temps elle d'écrire un livre sous sa vie donc elle a été consultée et ce qu'ils font c'est qu'ils écrivent après ça ils demandent bon j'écris ça ça fait du son bonheur tout ce qu'il ne marche pas puis eux autres ils corrigent parce que le Psylline je me souviens bien il est apparu dans plusieurs livres de la collection j'ai lu leur aventure mystérieuse dans les années 70 eux faisaient une réimpression je pense c'était dans Flammarion avant qui avait qui avait fait qui avait fait ses livres la série c'était des livres rouges des livres de poche lu leur aventure mystérieuse je pense qu'il y a la robe de sagesse le troisième et puis un autre un autre il y avait un autre titre vaguement j'ai Christine qui dit que oui elle aimerait bien que Pascal mette sa chronique sur zone parallèle comme le disait je pourrais relire ça a été à tête reposée où effectivement on la mettra moi ça me va je reviens contre ça oui il y avait beaucoup d'informations à simuler c'est ça et là c'est ici que ça termine notre émission parce que là je veux pas qu'on tombe sur l'émission suivante parce que on va déborder les autres aussi puis c'est du taponnage mais donc restez là pour l'émission de la zone insolite c'est avec la QU qui va parler avec des témoignages intéressants restez là pour les futures émissions ensuite c'est Alain Perron et Sadous Lynn Dubois pour de la bonne musique la super bonne musique Alain Perron et Lynn oui c'est ça j'adore il t'a de l'action pop après quand ils partent eux autres oui c'est ça ils sont souvent partis pour des événements extérieurs l'autre jour c'était tellement bon j'ai appelé en ligne j'ai appelé il était en émission j'ai appelé à la station il s'est dit continuez il y a de la drive comme on dit en anglais il y a de la drive là-dedans donc merci Pascal d'avoir été là merci à Jean Cazot et un rappel de bonne fête à Jean Cazot ils ont déjà le message ça va être juste drôle mais merci d'avoir été là merci encore une fois Raymond c'est très apprécié moi avec je suis heureux d'être dans ton émission c'est cool bonne semaine à vous tous c'est tout bonjour à la prochaine à la semaine prochaine bye bye c'est GND 969F l'alternative radiofonique salut les WAC les frères barbus à toi qu'on parle les WAC c'est les frères barbus oui les frères barbus à qui qu'on parle fuck you mangez de la c'est chez moi le c'est chez moi le c'est la gangera de frères barbus allez je dis yeah ceci étant dit enfin de l'action enfin de l'action en plus d'avoir ton réveil matin qui te fait chier mets ton réveil soir à 22h les mordis les frères barbus du bois franc à la céramique en passant par le plancher flottant Flore Découvre propose une grande variété de produits étant livré spécialiste en couvre-plancher et décoration notre offre ne s'arrête pas là des services de design estimation mesure livraison et installation sont également disponibles en magasin pour des rénovations en toute simplicité visitez couvre-plancher Décotendance couvre-plancher Décotendance Flore Décot Lévis Décorassonne la solution clé en main pour la rénovation intérieure on conçoit et réalise des cuisines et salles de bain sur mesure clé en main découvrez en boutique céramique plomberie plancher et armoire sur mesure par Miralis Décorassonne fier détaillant Benjamin Moore à Lévis 779 route du président Kennedy à Lévis sachez simplement qu'on